La parole est à monsieur Jean-Marie Tétard. Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Agriculture. Monsieur le ministre, vous affirmez que la PAC n'est pas renationalisée, qu'elle assure des aides à l'hectare égal sur tous les hectares européens. A qui voulez-vous faire croire cela ? Aux derniers convives d'un commissaire agricole peut-être, mais pas aux agriculteurs. Ils savent, eux, que vous assumez une distorsion de compétitivité à l'encontre des polyculteurs français à qui, en Ile-de-France, vous retirerez 75 millions d'euros, soit 30 à 50% des aides à l'hectare. Non, vous ne faites pas le choix de l'équilibre et de la justice. Vous voulez un rééquilibrage en faveur des filières d'élevage qu'il faut effectivement relancer et restructurer. Mais la surcotation des 52 premiers hectares n'est pas la bonne voie. Une politique européenne de lutte contre le dumping social qui touche l'élevage et toutes les filières agricoles serait plus efficace. A la veille des européennes, c'est pour vous un trop grand défi. Vous préférez attaquer les grands exploitants céréaliers qui font la productivité de notre agriculture et contribuent positivement à notre balance commerciale. Votre politique est dangereuse. En diminuant les aides aux exploitants par surdotation des 52 premiers hectares, vous les fragilisez davantage en cas de mauvaise récolte ou de baisse des cours. Et pourtant, vous rendez aléatoires les dispositifs assuranciels en dotant les régions du second pilier de la PAC de manière inégale et sans fixer le niveau de la couverture assurantielle à garantir. C'est le régime inacceptable de la double peine. Pas équilibré, votre déclinaison nationale de la PAC est aussi injuste. Vous offrez la transparence, donc la surdotation aux associés GAEC, mais pas à ceux des ERL. Inacceptable pour les femmes exploitantes que l'histoire a poussé majoritairement à intégrer les ERL plutôt que les GAEC. Monsieur le ministre, assurez la transparence aux ERL. Assurez-nous que l'enveloppe de gestion des risques confiée aux régions sera renforcée pour garantir une assurance récolte équivalente à ce qu'elle était dans le premier pilier. Alors, monsieur le ministre, avant d'engager ici la discussion de votre loi d'avenir, ne nous privez pas d'un débat national préalable qui vous éclairera et ramènera raison, équilibre et justice. La parole est à monsieur le ministre de l'Agriculture, de l'Agro-Alimentaire et de la Forêt. Monsieur le Président, monsieur le député, d'abord, je voudrais vous confirmer qu'effectivement, je participe souvent à des commis agricoles. Et c'est l'occasion de pouvoir discuter d'ailleurs directement avec les agriculteurs. Le deuxième point, je n'ai jamais dit justement que j'irai vers une même aide à l'hectare partout. Parce que justement, une même aide à l'hectare partout, ça consiste au bout du compte à spécialiser les régions et à faire disparaître une partie des productions dont on a au contraire aujourd'hui besoin, en particulier la production bovine, la production ovine, la production caprine. Deuxièmement, sur la question des 52 premiers hectares, quel est l'esprit ? L'esprit, c'est de considérer que l'agriculture de demain a besoin d'agriculteurs. Et si on n'est pas capable de jouer au travers des aides pour faire en sorte que les agriculteurs soient la priorité de la politique agricole commune, alors évidemment, nous ne sommes pas d'accord sur le fond de la question qui nous est posée. L'agriculture française, demain, a besoin d'agriculteurs. C'est ça l'enjeu de la surdaction des premiers hectares. Et enfin, je terminerai par vous dire que sur la question de l'assurance, un groupe, et vous le savez, est en cours de négociation et de discussion, c'est un sujet important qui sera pris en compte avec à la fois la possibilité de prendre sur le premier pilier pour financer la politique de l'assurance, parce que j'ai constaté au cours de ces mois passés les dégâts qui ont été causés par le réchauffement climatique, et que par rapport à ces dégâts, on a besoin de faire en sorte que les agriculteurs soient mieux assurés, mieux protégés. Et puis, on a besoin d'agriculteurs, mieux protégés.